Donc on est dans Gvot Hachem, 28e chapitre. Vayomer Moshe et Hachem. Moshe parle à Hachem. Bi Hachem, il supplie Dieu de ne pas l'envoyer en Shlichut pour sauver Amisraël. Lo Ish Dvarim Anochi, je ne suis pas un homme de parole, végomer. C'est connu, Moshe était quelqu'un qui ne savait pas parler. Yesh Lakshon. Aon, Aon. Yesh Lakshon. Donc, à première vue, ce que le Mahal m'a posé comme question ici, qui est très simple, c'est que comment ça se fait que Moshe qui était l'homme parfait, l'homme le plus parfait de tous les temps, il n'y a pas eu d'homme plus grand prophète que Moshe, il n'y a pas eu d'homme plus parfait que Moshe. Comment se fait-il qu'il est présenté comme ça, avec une ta, de ne pas savoir parler ? Yesh Lakshon. Moshe, j'ai allé au col à Mahalot. Moshe qui avait toutes les maalot, les qualités. Et même corporellement, on dit qu'il était parfait, qu'il était grand, qu'il était fort. On insiste sur une faite qui ne lui manquait rien. Et pourtant, lui, il était considéré comme parfait. D'ab, alors il répond tout de suite. « Kimi pnei shayam moshe rakok minachomer. » Moshe, étant donné qu'il était loin de la matière, et là il fait un rochidouche de Mahal, « Veen kohar bilti nivdal. » Et il n'y a pas de force non séparée, ce qui veut dire une force non spirituelle. Quand il dit nivdal, le Mahal, c'est toujours pour dire nivdal, c'est l'homonyme chez le Mahal de spiritualité. Pour le Mahal, tout ce qui est imprégné dans l'être est matériel. Tout ce qui est séparé, nivdal, tout ce qui est capable d'une séparation, c'est-à-dire capable d'avoir une pensée, une parole ou un geste qui n'obéit pas à une logique du monde, c'est ça la spiritualité. Donc pour le Mahal, quelqu'un qui fera des choses extraordinaires, d'un point de vue même spirituel, qui pourrait paraître aux autres, il va prier comme un fou, mais qu'on peut expliquer cette prière-là par toutes sortes de pulsions, de passions psychanalytiques, psychologiques, ou allez savoir quoi, ce n'est pas nécessaire romerie, c'est romère, c'est matériel. N'est nivdal, n'est spirituel que ce qui est séparé. Ça veut dire être capable de puiser l'énergie, la lumière d'une parole, d'une pensée, d'une parole, d'un geste, à pas de quelque chose qui n'obéit à rien de ce monde-ci. C'est ça ? Ça serait quoi ça ? Dieu. Autre chose que lui-même. Le fait qu'il répond, c'est une réponse. C'est pour ça que toujours, quand Hachem m'appelle, il dit Abraham, il dit, il n'est ni, il n'est ni. La nivdal, c'est n'est ni. Être prêt à répondre à quelque chose qui ne vient pas du bas, mais du haut. C'est ça une nivdal. Être capable de faire un acte qui n'obéit aucun principe dû à l'Amazé. C'est ça l'essence de la spiritualité. Mais là, un autre mot. Alors, il dit, et il n'y a pas, ça c'est incroyable, c'est incroyable quand il dit ça. Il dit, la parole, la paix vers la chône, la bouche et le langage sont quelque chose qui sont éminemment matériels. Comment tu expliques ça ? On l'expliquait. Matériels. Comme ils sont matériels, Moshé ne peut pas l'activer. Il est loin, il est étranger à la parole. Et il explique. Chez Kohar HaRéa, la chône, la puissance, la possibilité du regard, la vue, et la chône, il écoute, Ils ne marchent pas à partir d'un mouvement. Ragnes de Ménoukha, ils sont passifs, ils sont innés, on va dire. Kmo Chehuleozen, Ve'ayn Chehpualet de Ménoukha, Chehpulatam de Ménoukha, comme l'oreille et l'oeil, dont l'action est, on va dire, passif, Ménoukha, on va dire, je ne sais pas comment dire, Ménoukha, on va dire, en tous les cas, qui ne sont pas actifs. J'aime pas le mot passif, parce que passif, c'est aussi matière, c'est aussi, il faudrait dire, en tous les cas, non-active. Non-active. Ve'ayn Yen Sihle, et ça c'est le Sehle, l'intelligence, qui a gâché pour être des Tenois. Un des signes, une des marques de ce qui est spirituel ou qui ne l'est pas, c'est ce que la chose, pour avoir lieu, est-ce qu'elle a besoin d'un mouvement, ou est-ce qu'elle est là ? Non-active. Quand quelque chose est actif, enfin, elle a besoin d'une Tenois, d'un déplacement, d'un mouvement, c'est ce que signe même de sa matérialité, quand quelque chose est, sans être, sans avoir besoin d'un acte, d'une action, c'est spirituel. C'est pour ça que Moshé n'avait pas le Koha Hadibur, n'avait pas la puissance de la parole, qui est essentiellement gâché. Bon, c'est un grand kidouche, parce qu'après, tout ce qu'on dit, la parole, c'est ce qu'il y a de plus spirituel dans l'homme. Aristote, on peut dire, il marchait beau, mais quand on parle de Moshé, juste après, il y en a, il se retourne dans sa tombe, quand on dit une chose comme ça, bon, Aristote, l'essence de l'homme, c'est l'animal parlant. L'essence de l'homme, c'est la parole. C'est-à-dire qu'il est repris, il n'y a vraiment pas des traditions après. La parole étant le signe emblématique de l'humanité, par rapport à l'animalité, etc., etc. Donc, en quoi est-ce que la parole est matière ? Qu'est-ce que vous en dites, vous ? En bien, la douce. En quoi la parole est matière ? On va voir qu'il a fait un mouvement de bascule, en deux minutes, il a montré qu'il y a deux niveaux à la parole. La parole est double. Mais à un premier niveau, la parole est matière. Ça descend, d'une certaine manière, quelque chose qui est plus spirituel. Ça fait toujours... C'est quelque chose qui était au Bécaron, c'est qu'il y a, qui devient, d'une certaine manière, plus... Plus matériel, oui. Ça, c'est sûr. C'est marrant parce que ce texte du Maroc contredit un autre texte du Maroc, dans, je ne sais pas si je ne le trompe pas, dans Or-Israël, mais je ne suis pas sûr, où là-bas, il dit le contraire. Il dit que pourquoi l'homme est supérieur aux anges ? Parce que l'ange n'a pas la parole et l'ange voit les choses telles qu'elles sont. Comme l'ange est dans la vérité absolue, il n'a pas besoin de l'intermédiaire de la parole, il voit les choses telles qu'elles sont. Mais paradoxalement, de voir la vérité en soi, les choses telles qu'elles sont, fait que l'ange est soumis à l'être. On doit imaginer que vous ayez une perception absolue des choses. Comme un ange. Donc quelque part, l'ange, il n'est là que comme un miroir de l'être, dit le Maroc. Il n'est que comme une captation de ce qui est. Donc il est passif. Alors que l'homme, qui a une incapacité d'arriver au cœur des choses, il est obligé d'en parler. En en parlant, dit le Maroc dans ce texte fabuleux, il dit que la parole va être plus riche que la pensée, pourquoi ? Parce qu'elle va être capable de générer du surplus. Tu vois une fleur, par exemple, un ange, il voit une fleur, il va te dire, ça y est, c'est des molécules, le rouge, je ne sais rien ce qu'il va dire. Il va voir la chose telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Bon, c'est tout. C'est tout. Point bas. L'homme, il va avoir une fleur, il va commencer à avoir de la genre de la poésie, il va avoir des reflets de lumière, il va voir que ça ressemble au cœur. Comme il n'arrive pas à l'essence, il va broder autour. Et la parole va, et le Maroc là-bas dit une texte extraordinaire, il dit que la parole, elle va enrichir l'être. Du moins, il en viendra plus. La parole, puisqu'elle n'est pas, elle va enrichir l'être, et en plus, dans une posture intelligible, c'est que l'ange, il est passif, il ne reçoit que l'être, donc il n'est rien. Il n'est qu'un comptin, il n'est qu'un relevé de l'être. Alors que l'homme, qui a une incapacité d'accepter à l'essence, directement, donc il est obligé d'en relater, or cette relater va le rendre actif, il va être créateur de l'être. Donc là, au contraire, la parole, c'est plus. La parole est quelque chose qui va rajouter du spirituel. Pas en retrancher. Tu vois un ange qui voit un coucher de soleil, pour lui, c'est-à-dire, c'est-à-dire la terre inclinée, on va avec toi un boutique, et on va avec lui. Imaginez un ange qui a le pouvoir de la vision absolue des choses, il va voir un coucher de soleil, il va lui expliquer, c'est l'inclinaison du milieu de la terre. Enfin, c'est sec, c'est ce que c'est, c'est tout. Un poète voit le trébuscule, il va... C'est l'émotion, c'est tout, c'est des trucs incroyables. Incroyable. Il va rajouter. C'est pas dans l'être. C'est une vision subjective qui va enrichir l'être de ce qui n'est pas dans l'être. Et donc l'homme enrichit. Donc là, ça contredit complètement ce qu'il dit là. Que là, il dit que c'est matière, que là-bas, il dit que c'est la surprise d'intelligence. Bon. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, vous avez une idée. Un, c'est parce qu'il utilise le corps. La parole utilise le corps. Il a déjà dit deux, parce que sa besoin, la parole n'existe que si elle est action. Donc volonté. Tout ce qui est action, comme il le dit ici, c'est qu'elle est obligée de s'inscrire dans un processus. Or, tout ce qui est spirituel est capable d'acquérir la vérité en soi. C'est-à-dire qu'on arrive, même dans l'étude de la Torah, c'est comme ça, on a tout un travail de... initiatique, on va dire. On ne comprend pas, après on comprend, on pose une couche, on répond. Et à un moment donné, on arrive à un niveau où on reçoit. Ça s'appelle la Kabbalah. La Kabbalah, c'est ce plus haut niveau où on reçoit. Où les choses ne sont plus le produit d'une labeur, ils sont la récompense d'une labeur. C'est plus le produit du labeur. C'est une sorte de... Le Béhachmoy, il dit ça même dans la Kabbalah, il dit que quelqu'un est étudié, étudié, étudié. À un moment donné, il se fatigue tellement que Dieu lui donne. Tu reçois l'illumination du savoir. Ce n'est pas le procès... Ce n'est pas ce qui est non actif. C'est une révélation au sens où ça a toujours été là, ça a été caché, ça a été révélé. Donc, en ce sens-là, la parole qui est labeur, processus, est matériel. Éminemment matériel. Troisième point qui est peut-être le plus important, pourquoi la parole est considérée comme matérielle, parce qu'elle est référentielle. Ça veut dire que la parole, à moins qu'on va arriver à cet autre niveau de parole, la parole parle de la vérité. Elle ne dit pas la vérité. C'est un commentaire sûr. Comme c'est un commentaire sûr, elle passe toujours à côté puisqu'elle est toujours dans un processus de référence. Alors qu'il y a une façon de connaître ce qu'on appelle organus des choses en soi. C'est un peu ce que l'on retrouve finalement dans la création, quand je vois en compte. De quoi ? La création qui est matériel, passée par la parole. Oui, en plus. Et la création est vécue dans toute la Kavala comme une extraordinaire chute de la lumière. Comme une extraordinaire chute. Comme un kilkou l'incroyable. Et que dans tout le travail, le livre est le birou et le ticoune. Bon, tout ça, on va prendre un linge là-dedans. En tous les cas, il énonce cette sprosse-là. Non, il faut tout de suite accoucher à lui-même. Mais il me cachait. Et si tu me poses accoucher à ma nantes ? Mâche-Hitbert, les camarades, c'est le Pélaem, Véloïda Brou. Le passouk, quand il veut attaquer les idoles, quel point il attaque ? Pélaem, Véloïda Brou. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Donc tu vois que c'est du bidon. Celui qui ne peut pas parler, c'est bidon. Donc on voit bien que la parole est essentielle. C'est Cham-Mashma qui a péoui kara adam. Et là-bas, on voit qu'au contraire, la parole, elle est sensée dans l'ordre. Lui-même, il se pose la question. Donc tout de suite, on rentre. Dès qu'on est dans le monde de la parole, on est dans le monde de la dualité. C'est Al-Pichne Edimiya Kondaba. Al-Pichnaim. Al-Pichnaim. La parole est doublée. Il y a un côté de la parole qu'on vient d'indiquer qui est pure matérialité puisqu'elle est pure mouvement, pure labeur, pure recherche, pure descente de l'idée dans la matière, etc. Utilisation du corps, tout ce que vous voulez. Qui est référentiel, qui est toujours dans le monde du signifié-signifiant. Quand je passe, j'utilise un mot qui est esclave de l'être. Quand je dis il fait beau, qu'est-ce que je dis ? J'utilise la parole pour décrire une réalité. Donc en vérité, quand quelque chose est, décrit quelque chose qui est au service de qui ? La parole est au service de ce que je désigne. Or je désigne quelque chose de matérialité, etc. Donc le signifié-signifiant fait que la parole est toujours esclave de son objet. Donc purement matériel. Puisque tout le temps dans la logique maralienne, le nivdal, le sépar est toujours libre et le chobel est toujours esclave. Etc. Oui, ça va voir. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure qu'on pouvait changer l'argent de parole. Ça, c'est l'autre versant de la parole. Donc il pose la kouchia. OK ? Oh ! Vas-y, réponds très simplement. Checham, mashma, kiapé, wikahadam, enadavarze kashia, enadavarze kashia, l'amavine, l'emévin. Cette chose-là n'est pas une question pour ceux qui comprennent. L'amavine. La parole qu'on vient de l'expliquer, il n'y a pas de safek, il n'y a pas de doute que comme il est mouvement, comme il est intention, comme il est processus, comme il est mouvement, il est matériel. Abal ou al-gade sechel cheul et tsaref adibur. Mais il est éminemment spirituel et intellectuel parce qu'il fait le lien entre les concepts que portent les mots. La spiritualité de la parole, la grandeur, le hikaradam qu'il y a dans la parole, c'est cette capacité de lier du niveau, de faire du lien. Ce qui est spirituel dans la parole, c'est le lien. C'est-à-dire la capacité de l'écho. Vous dites une idée, ça en réfléchit une autre. Une autre, ça en réfléchit une autre. Comme l'agma. Kouchia, tiroute, on passe à autre chose. Ce qui est éminemment spirituel dans la parole, ce qui est peut-être le plus haut, c'est cette capacité dans le dire, de n'être jamais définitif et de sourire toujours à quelque chose d'autre que lui-même et donc d'accoucher. Un concept accouche d'un autre concept. Un parole fait référence à une autre parole. Ce jeu de miroir infini de la parole et la spiritualité même de la parole. C'est tout à fait nouveau, comme il dit. Moi, j'aurais dit pourquoi la parole est spirituelle parce que, comme vous avez dit, elle est l'expression de l'âme. Moi, j'aurais dit tout de suite ça. Mais pas du tout, on ne parle pas là-dedans. Il dit, la parole est matérielle parce qu'elle est mouvement. Noa. La parole est éminemment spirituelle parce qu'elle est lien. Ou plutôt, comment on pourrait dire, Tzirouf Dibourg. Ouais. Elle peut faire elle peut mettre côte à côte et faire du lien entre des choses qui sont étrangères l'un à l'autre. Et en ce sens-là, elle est éminemment spirituelle. Donc lui, il pose la dualité de la parole en termes de mouvement et à contrario, le lien. Ce qui est matérialiste dans la parole. Peut-être aussi le lien entre les mots au même dans la phrase. Tout à fait. C'est ce qu'il dit. N'importe quelle phrase qui a un sens, ce n'est pas les mots eux-mêmes. C'est-à-dire, la phrase, c'est une entité qui... Tout à fait, ce que vous dites, c'est très important. C'est-à-dire que le fait même qu'il y ait cohérence, le fait même qu'il y ait cohérence entre plusieurs mots, entre plusieurs signifiants, révèle au cœur même la parole, la pensée. Le fait qu'il y ait quelque chose de supérieur à ce qui est exprimé. En d'autres cas, on pourrait presque penser qu'il n'y aurait pas de parole possible s'il n'y avait pas une préscience intelligible. Vous savez que ça va très loin de ce que vous dites. Très, très loin. Parce que ça voudrait dire que la parole elle-même est la preuve de Dieu. Parce que... Comment est-ce que de la matière pourrait s'élaborer une parole ? Ça serait presque impossible. Puisque comment ça... C'est comme si... Ce que vous venez de dire c'est fondamental parce que vous dites en vérité que chaque mot, chaque phrase qui est habitée de plusieurs mots, n'est possible que parce que on est dans l'inconscient, on va dire l'inconscient spirituel, ait déjà pensé une cohérence qui n'existe pas dans le premier mot. Comment est-ce que je peux... Vous comprenez ? Donc il y aurait une préscience de la cohérence, une préscience de la cohérence de l'inconscient spirituel puisqu'elle ne peut pas me dire d'où elle vient. Il n'y a pas de cohérence avant de créer des mots. Donc ça veut dire qu'il y a une préscience avant la cohérence... Il y a une cohérence pré-gestation des mots. Donc ça, c'est la preuve absolue de la spiritualité avant la matière. Ça va très très loin. Et nous, on considère que c'est complètement idiot de penser que la parole peut naître du singe, enfin de la matière. C'est complètement idiot. C'est impossible logiquement. Parce que le mot, ça serait comme les animaux désespérés qui n'aurait qu'un rapport l'une avec l'autre. Tu me frappes, je crie, j'ai faim, ça oui, ça c'est pas des paroles justement parce que ce n'est que des sons qui expriment un élément. Mais de pouvoir accorder plusieurs éléments ensemble, c'est déjà la possédation de cohérence spirituelle, du sens qui précède l'existence. C'est le sens qui précède l'existence. Il n'y aurait pas de parole possible sans cette dimension du sens qui précède l'existence. En d'autres termes, vous donnez une preuve ontologique de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que vous voulez dire ? Quand je venais au Raya, il n'a Tinoch. Il avait comme on voit une Raya du Tinoch. Chez Shloa Kelim, on voit que le Tinoch, l'enfant, il a la bouche. Chez... Mechatrim Alashon, il a lalatou. Mais elle le dit, il n'a pas la parole. Il a serre l'autre parce qu'il n'a pas encore cette pré-conscience. Ce qu'il n'avait pas pour Moshé, c'était la coupure de la parole. Comment la parole est capable de casser la pensée. En d'autant le moral nous fait allusion que Moshé était tellement dans la pensée infinie que toute parole était un éclatement de cette pensée, une brisure de la pensée. Et cette brisure de la pensée était impossible de bégayer. retour à Alashon. La pensée était tellement pleine, tellement infinie qu'elle était indicible. Il vivait dans l'indicible. Mais il ne pouvait pas parler. Parler, c'était terrible pour lui. Quand tu vis habiter... C'est un verse du gué, c'est un verse du lien qu'il disait. Ouais. C'est ce qui est tellement... Bon, ce qui est extraordinaire, il ne le dit pas ici, mais ce que nous, on doit faire remarquer, je l'ai vu, je sais plus où, je l'ai vu ce texte. Bon, mais dans tous les cas, que celui qui ne savait pas parler va devenir l'homme Ish Dvarim par excellence. C'est lui qui a écrit le livre de la parole le plus beau de tous les... Enfin, il a écrit, aspiré, mais le livre Dvarim est écrit par Moshe. Dvarim, c'est la première parole. Celui qui ne savait pas parler va devenir le parleur par excellence. À travers la Torah. Enfin, on verra t'intéresse, enfin, quand tu comprendras cela, dit le maral, qu'est-ce qu'ils ont dit des sages ? Vous connaissez tous le Midrash, dans l'Ida, c'est d'Av-Samer, si je ne me trompe pas. C'est d'Av-Lamed ? Je crois que c'est d'Av-Lamed. Quand le Vlad, quand l'enfant, sort au monde, juste avant de sortir, bam, alors, vient un ange, il le frappe sur la bouche, il le fait oublier de la Torah. C'est un Midrash très connu. Mais la maille amoureuse, il le fait oublier de la Torah. Ça, c'est avec le maral. Ça, c'est faux bien. Si on veut comprendre la méthodologie du maral, ça, c'est un exemple extraordinaire, lumineux. Comment vous avez compris, vous, que l'ange, il frappe ? Pourquoi il frappe ? Pourquoi il frappe ? Pour oublier la Torah. Pourquoi il a besoin de frapper ? Moi, j'ai toujours compris, comme un bébête, comme on comprend un coup, j'oublie, tu vois. Un coup, oublie. C'est comme ça que moi, je comprends. On comprend comme ça, pourquoi il a besoin de frapper l'ange ? Qu'est-ce qu'il a besoin de frapper ? Il n'y a qu'à lui dire oublier la Torah, c'est pas un truc de magie, qu'est-ce qu'il a besoin de lui donner un coup ? Le maral, il pose cette question, pourquoi un coup ? Et pourquoi sur la bouche ? Pourquoi il le frappe sur la bouche ? Quand il ne le frappe pas sur le front ? C'est très maral. Le maral prend tout au sérieux dans le Midrash. Il ne tombe jamais dans le piège de lire un Midrash comme un conte d'enfants. Il prend tout au niveau symbolique. Le Midrash ne veut pas pas te dire sur la bouche juste pour te raconter une histoire. Il a frappé sur la bouche comme sur la joue, sur l'oreille, bon, pas du tout. Le Midrash, il dit, je t'ai fermé sur la bouche, ça veut dire quelque chose. Et si tu ne lis pas comme ça, ferme ton Midrash, fais le magma. Si tu commences à lire le Midrash quand il existe un enfant, oublie, ferme le Midrash. Vient le Maral, il dit, le Midrash, chaque mot est pesé, chaque mot est infiniment riche de sens. Donc si le Midrash se dit frappé sur la bouche et pas sur le nez, pas sur l'oreille, pas sur le front, pas sur la tête, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc il dit, pourquoi sur la bouche ? C'est parce que c'est ça qu'on t'a expliqué. La bouche qui fait de l'homme un vivant parlant, Gashmiou. Dès que l'homme, à la naissance, accède à la possibilité de la parole, il devient matériel. C'est pour ça qu'il le vit tout le temps. Il a la possibilité d'abord, il n'a pas encore le Khitou. Mais il a la bouche, il a déjà tous les kilim. Mais il n'est pas différent de l'animal pour l'instant, à son stade. Oui, peut-être qu'il est très différent, il n'est jamais tout, mais... Non, au niveau de la parole. Au niveau de la parole, non. Mais pourquoi est-ce qu'il oublie la Torah ? Parce que justement, il est rentré dans la matière. Comment il est rentré dans la matière ? En maintenant, le sens passe par la bouche. La nourriture passe par la bouche. Tout passe par la bouche. Ça devient le lieu même du monde, la bouche. Un enfant, vous n'allez à la conscience que de la bouche quand il est né. Il s'amène et il n'avoque qu'avec la bouche. Après, avec l'odorat, ça se dilate comme ça. Après le corps, il n'a pas la conscience du pied, un petit bébé. Ok ? A ce moment-là, le lieu même du lien entre la Neshama et le Khomer, à l'origine même de la naissance, c'est la bouche. C'est le fait qu'à partir de maintenant, l'enfant va vivre par la bouche. Manger par la bouche, alors que jusqu'à un moment, il avait le cordon. La bouche n'existait pas dans le vent de la mer. Il était dans un rapport où il apprenait toute la Torah. Il était dans une sorte de bonheur absolu dans le ventre chaud de la mer. Il était dans l'extase près de l'Olamaba quand on a besoin de la mer. Ou à l'avour que la Neshama est complètement coupée de l'Olam. Avant qu'il sort du monde. Dès qu'il sort du vent de la mer. C'est à ce moment-là que finit la création de l'homme, la Neshama mettraber la Khomer. Et la Neshama, à ce moment-là, se mettraber la Khomer. Ça, c'est un peu caché avec un Gemar. Il y a une Gemar qui va un peu contre ça. C'est un Gemar qui est un homme a marqué entre Rabbi Yehuda et Rabbi et Antoninus. À quel moment la Neshama rentre dans le corps ? Antoninus avait dit à la naissance. Surtout à cause de ce moment-là, d'ailleurs. Rabbi Yehuda d'Athia avait dit à la naissance. Et Rabbi Antoninus lui a posé une couche en disant c'est possible qu'un bout de viande reste vivant sans âme. Il aurait pourri dans le vent de la mer s'il n'y a pas d'âme. Et la Gemara donne raison à Antoninus. Contre Rabbi Yehuda. Donc on voit que le ribourg de l'homme s'est fait avant, à première vue. Il faut comprendre là-bas qu'il y a un lien mais pas un lien en termes que c'est ensemble que ça alimente une sorte d'irradiation lumineuse de l'âme. Mais que ce n'est pas encore un lien. C'est peut-être ça le psâtre de Rabbi Yehuda en Assy. Et qu'il savait très bien ce que disait Antoninus qui serait quand même garois de penser qu'un goye va avoir raison dans Rabbi Yehuda en Assy. Ça paraît bien un tana qui savait ressusciter les morts. Ça paraît abéant. Donc en vérité c'est que Antoninus l'a ramené justement à la réalité. Pour nous on ne voit pas la différence. Il faut qu'il y ait une âme. Mais Rabbi Yehuda il paraît en naissance. Que l'âme n'est pas liée au corps avant la naissance. Bon. On pourrait objecter à Antoninus. que cette yande comme il fait référence en fait n'est qu'une partie de la mer à ce niveau-là. Oui mais l'agma elle ne dit pas ça vous voyez. Oui non mais d'accord. Pourtant on dit on dit ça au barrière-rimo. Pourquoi elle n'a pas dit ça de répondre à ce que vous dites. C'est un membre de la mer. Oui c'est très intonant ce que vous dites c'est un sfarac qui s'est intonant en plus c'est un sfarac qui existe maintenant à Alaha qu'en fait à Shrita et à Béhema il y a des vues qui disent que Ben Pakoua il est cachère. Il y en a qui voulaient même faire des troupeaux de Béhema de Ben Pakoua Oui. Parce qu'elles n'auraient pas besoin de Shrita. Ils n'auraient pas besoin de Shrita. Mais d'après une vue c'est une marquette. Mais bon Pourquoi l'agma n'a pas cette réponse ? Bon je voudrais étudier ça c'est vrai l'agma aurait pu donner des réformes. C'est un peu plus différent de cette réponse. Ou bien avant qu'il y a des néshama et 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 la gouff c'est à ce moment-là que l'homme devient un vivant parlant matériel. C'est pour ça qu'il oublie toute la Torah. Parce qu'il rentre dans un monde matériel et la Torah étant d'origine purement spirituelle elle s'oublie quand l'homme prend conscience s'unit au monde à partir du corps de la bouche de la parole de la référence. Il n'est plus dans la lumière infuse il n'est plus dans la science infuse il n'est plus dans l'organose il n'est plus dans le serel il n'est plus dans les néshama il est en présence de son corps. Et quand on dit comme la Torah dit dans Bereshit comme il traduit et il y a des rois les rois les rois